Donc je viens juste d'arriver là, un petit peu fatigué. Bon, il n'y a que 4 heures de décalage, ça va. Par contre, c'est toujours fatigant. Parti de Paris avec les 50 kilos habituels pour le paramoteur, qui sont, je précise, un minimum, si on veut voyager en paramoteur avec la voile et le moteur PAP. Voilà, donc, habituel problème avec les excédents de bagages. Ça m'a coûté un peu cher, ce coup-ci, 660 euros, ça calme. Et puis aussi avec les douanes qui, à chaque fois, se demandent un petit peu ce que c'est que cette machine et qui essaient de durer des heures, alors on est fatigué, ça traîne. Et bon, après, moultes aventures, avec les douanes notamment, nous voici arrivés dans le port de Cochin. Et donc je découvre le site pour la première fois. Et on va essayer de se faire un petit vol d'entraînement, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air très sympa, beaucoup d'ambiance. Une petite régate actuellement, les grands voiliers avec les énormes mâts. Il y a la Loïs qui vient de partir et Puma qui est en train de se préparer là. Donc pour sortir en mer, pour tester le matériel. Et puis il y a un grand Wharf là-bas avec des vieux bateaux. Je pense que je vais aller faire un petit tour aussi pour voir ce que ça donne. Et voici nos organisateurs qui ont réussi à me faire inviter ici, dans le Kerala, en Indre. Voilà, donc lui, il s'organise en fait un petit peu de la sécurité, de voir comment je peux voler ou quand, de m'organiser des décollages, des atterrissages. Alors il faut savoir que c'est vraiment dur de trouver un décollage parce que c'est construit de partout. Il y a des fils électriques de partout, pareil pour l'atterrissage forcément. Mais bon, j'ai un joker, c'est l'eau ici. Je vais faire une démo au-dessus de l'eau, donc si jamais j'ai une coupeur moteur, je finirai à la baille et je finirai récupéré par un bateau. C'est parti, c'est parti. C'est parti. On est dans le centre-ville de Cochin et on essaye de trouver un petit peu de matériel pour fabriquer un système pour bien monter la caméra. Alors ici dans le Kerala, la chaleur est suffocante. C'est très très chaud et c'est très humide. Et par contre en voiture, alors je ne sais pas comment ils font, mais ils mettent la climat vraiment à fond, comme en Thaïlande. Je crois que c'est un peu spécifique à tous les pays asiatiques. Donc en fait c'est un peu le comble, mais on est dans un pays hyper chaud et je suis obligé de me couvrir dans les bagneurs parce que sinon j'attrape froid en deux minutes. Ça passe de 16 degrés à sûrement plus de 30, 35, un truc comme ça. Donc il faut se couvrir si on ne veut pas être malade. Un sacré bordel. Ça y est, on l'a trouvé. On va tailler une grosse pièce dans la masse. Voilà, pour faire un petit système de prise de vue sympa. On a trouvé la mousse. Voici la mousse. Et on a même trouvé quelqu'un qui va nous fabriquer le système pour le pied. Donc petit support pédagogique pour tous ceux qui veulent faire de la photo ou de la vidéo. Donc après avoir coupé la bonne dimension qui va au genou, on la tord, la plaque. On la tord pour qu'elle s'adapte bien sur le genou, sur le pied. Voilà, donc ça c'est important. Et puis on va essayer de faire des bords aussi propres pour ne pas que ça fasse mal en cas d'atterrissage un peu dur. On va essayer de bien lisser les bords pour ne pas que ça fasse mal. Wow, this is good. Hello, I'm Rafik, hosting Matthew here, a very nice friend who has given us a break of some spectacular show on the seaside and on the beach sides today. Ok, well, this is an experiment with the typical Indian dish and the way of Indian eating. Just put the camera on the side. Ok. Ok. Et donc voici Vinil qui m'apprend comment manger indien, c'est-à-dire avec les doigts. Donc là, il y a un super plateau qu'on fait tourner, on récupère au passage ce qu'on veut, hop, petite crêpe, hop, un petit peu de pâterie, c'est l'air bon. Et puis, par exemple, allez, on va prendre un petit peu de mouton au curry qu'on met là-dedans, hop, on mélange tout ça. Et après, c'est là que ça se complique, sans fourchette, on récupère avec la main droite, c'est très important, la main gauche ne doit pas toucher la bouffe. Et là, je suis donc dans ma house, dans la maison, et puis il y a un putain d'orage là, donc j'espère que demain ça va voler. On a tendance, c'est magnifique, on est juste à côté d'un petit bras de mer, là. Et puis, il y a des éclairs de partout, ça tonne dans tous les sens, c'est vraiment pas mal, quoi. Ambiance India. Alors là, forcément, grosse panne d'électricité. Tous les soirs, il y a au moins une demi-heure, une heure de panne d'électricité, de portable, de tout. Donc forcément, ce soir, il y a de l'orage en plus, donc là, ça va durer, je pense, toute la nuit. Donc on ne va pas charger les caméras, on ne va pas charger les portables, tant pis, ce n'est pas grave, on va juste dormir. C'est un vrai palace. Et une superbe matinée, alors voilà, ça c'est ma terrasse, c'est ma terrasse, c'est ma terrasse. Pas mal, non ? Et donc on arrive sur le bras de mer, en fait. Donc voilà, maintenant, on va repartir, on va redécoller, c'est la dernière exhibition, c'est la plus importante pour ces indiens qui m'invitent, pour l'office du tourisme du Kerala et pour Asta. C'est la plus importante parce qu'il y a le ministre des Sports qui est là, il y a, demain, il y a Madame Gandhi qui vient. Et donc je vais prendre la manche à air, la Winsoc, pour ce vol. Et puis là, c'est un petit peu plus minuté que d'habitude, donc là, j'ai une demi-heure, je devrais poser en plein milieu des officiels, serrer des mains encore, un truc politique, machin. Et après, c'est fini ! On va faire un petit peu plus d'aventure, un truc un petit peu plus cool dans le nord du Kerala, et on va aller vers un site de vol libre. Allez, décollage ! Big cranes ici 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 ! ... ... C'est parti ! ... 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